bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je présentais et expliquer une nouvelle vidéo quelques vidéos donc en mathématiques pour les 3e dans laquelle tout simplement ici nous allons apprendre à résoudre une équation ok donc la deuxième partie de cette vidéo sur les équations et là vraiment on va y aller tout en douceur voilà alors du coup ici on va résoudre des équations toujours mais vous allez voir qu'on ne peut pas les résoudre pareil que d'après la vidéo parce que il existe plusieurs cas en fait on a des équations c'est à dire on peut avoir des équations tout simple comme dans la vidéo jusqu'à aller des équations plus complexes que vous verrez en fin de ce chapitre ok voilà donc bien évidemment le principe voilà ça va être ça ça va être d'apprendre à résoudre des équations voilà tout simple prenez le décret pas trop compliqué alors pour cela j'ai une image qui est tac qui positionne bien sur les choses la balance ok alors balance c'est une image assez pratique pour faire comprendre les équations en général au débat après bien évidemment à la fin vous verrez que j'utiliserai pratiquement plus cette métaphore ok je serai j'ai pu associer les équations balance vous verrez tout de suite que tout simplement une équation c'est une équation mais pour le début c'est toujours pratique d'avoir une image d'équation ok voilà l'image jusqu'à ce donc une équation voilà c'est comme une balance on va voir ça comme ça et donc c'est une balance dans laquelle on reste équilibré c'est à dire on a autant de masse sur le plateau gauche que sur le plateau de droite ok ça c'est la départ on va dire c'est la version imagée de ce que c'est une équation ok une équation en fait c'est ça voilà le principe de l'équation ça va être de chercher la valeur de x ça va être d'avoir x égale quelque chose ok donc x à gauche et nombre à droite comme on l'a vu dans la dernière vidéo donc pour cela vous allez voir qu'on va utiliser des techniques assez assez simple pour l'instant sur les résolutions des équations et donc voilà pour cela on va devoir prendre l'image de la balance pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment ça marche alors une équation voilà c'est comme une balance comme je vous l'ai dit il faut que ça reste équilibré pour que ça reste équilibré vous et il faut que vous ayez autant de masse sur le plateau gauche et sur le plateau droite bon ça vous êtes au courant mais bien évidemment vous savez qu'au niveau des masses on peut les changer on peut changer l'ordre on peut changer la masse qu'il y a sur les plateaux donc on peut la changer en additionnant en multipliant en divisant etc si vous voulez par exemple ce coup-ci multiplier ou bien diviser la masse présente sur la balance ce que vous allez faire en fait c'est que vous allez faire bah une multiplication ok donc si vous multipliez par deux bas la masse contenue sur la balance ok par deux la masse contenue sur le plateau gauche par exemple vous êtes obligé pour que la balance reste en équilibre de la multiplier par deux sur le plateau de droite pour qu'il y ait autant de masse sur le plateau gauche et sur le plateau droite et donc la balance reste équilibrée ça c'est la première des choses on peut également retirer la moitié retrancher la moitié donc faire une division au niveau des masses donc pour cela si je retrancher par deux le nombre de masses et bah pareil je vais le faire seulement sur le plateau gauche de la balance mais je serai obligé de faire sur le plateau droite de la balance pour que tout simplement ma balance reste équilibrée et bah voilà c'est ça le principe de résoudre une équation vous devez vous assurer que la balance reste équilibrée et pour que votre balance reste équilibrée je vais vous afficher tout de suite la propriété qui concerne cela en fait une équation bah ne se change pas l'égalité elle ne s'en change pas à partir du moment où vous multipliez ou divisez par un même nombre aux deux membres de l'égalité c'est à dire si tu multiplies par 3 sur le membre de gauche et sur le membre de droite de ton égalité l'égalité ne change pas si admettons ta je sais pas ta 3 qui est égal à 3 tu multiplies par 2 sur les deux membres de l'égalité du coup tu obtiens 9 sur le membre de gauche et 9 sur le membre de droite donc en multipliant sur les deux membres de l'égalité par un même nombre ton égalité ne change pas en divisant c'est la même chose ok si tu divises par un même nombre sur les deux membres de l'égalité ton égalité ne change pas par exemple admettons tu es tout simplement on va prendre une égalité un petit peu plus complexe tu as 3 10e enfin non on va prendre un exemple plus mieux quand même tu as 3 sur 30 de 3 3 30e qui est égal tout simplement à 0,1 ok voilà voilà bah dans ce cas là tu vas tout simplement diviser par deux aux deux membres de l'égalité et tu auras bien la même égalité c'est à dire donc au membre de gauche on avait dit qu'on avait 3 30e dans ce cas là on aurait 1,5 sur 15 qui est égal tout simplement ici là à non plus 0,1 mais à 0,05 ok voilà enfin quand on a la même égalité on conserve toujours la même égalité bon pour que d'autres gens puissent comprendre on va apprendre une égalité plus simple on va prendre 9 on a 9 sur le membre de gauche qui est égal à 9 sur le membre de droite vous divisez par 3 et bah de ce cas là vous avez bien à avoir 3 qui est égal à 3 ok l'égalité ne change pas si vous divisez par un même nombre ok donc j'espère que vous avez bien compris ça maintenant on va passer donc aux résolutions pratiques maintenant on va passer à la pratique et donc on va commencer par l'équation du milieu qui est la plus simple et après je vous montrerai des cas un petit peu plus complexe ok alors bien évidemment ici vous pouvez mettre la vidéo en pause pour réaliser les résolutions de l'équation voilà pareil je répète jamais assez mais entraînez vous sur les exemples que je vous donne ok parce que c'est très très important pour vous pour la suite pour le brevet et même avec ce qui se passe c'est très très important pour vous ok donc vraiment entraînez vous sur les exemples que je vous donne prenez un exemple donc enfin celui du milieu j'ai je vais commencer par celui-là comme ça les plus on a 3 x qui est égal à 6 en gros on cherche le nom qui multiplie par 3 donne 6 bon ça je pense que vous avez la réponse il n'y a pas trop besoin de réfléchir pendant longtemps mais je vais vous montrer le principe de la résolution de cette équation pour que vous puissiez comprendre bah comment se résolvent d'autres équations ok parce que je pense que pour réfléchir vous allez trouver 2 ok ça c'est normal ça en fait il n'y a pas spécialement besoin de connaître des équations pour savoir ça mais en revanche je vais vous montrer le principe de résolution des équations avec une équation si banane que ça pour que vous puissiez comprendre la suite ok donc du coup 3 x égale 6 on cherche un nom qui multiplie par 3 donne 6 ok alors là la multiplication par 3 ok donc on a 3 fois x nous on veut seulement un seul x dès ce cas là tu divises par 3 tout simplement comme ça on aura un seul x et un seul x cx ok donc 3 fois x est égale tout simplement à 6 dès ce qu'elle a si tu veux un seul x tu divises par 3 au monde de gauche tu as divisé par 3 au monde de gauche mais tu es obligé également de le faire au monde de droite pour que ton égalité reste identique sinon tu obtiens ce qu'on appelle en mathématiques une inégalité et donc une égalité une inégalité et une égalité c'est pas la même chose voilà donc tu divises bien par 3 au monde de gauche sur monde de droite et du coup il te reste quoi il te reste x au monde de gauche et 6 divisé par 3 2 autrement dit donc ici tu obtiens x qui est égal à 2 deuxième chose au niveau des équations je le rappelle toujours mais c'est très important vous compreniez on vérifie toujours si le nombre obtenu est bien solution d'équation voilà ça va aller très vite on va vérifier en gros si 3 multiplié par 2 donne 6 voilà 3 fois 2 ça reste 6 donc du coup on obtient bien 6 c'est à dire un nombre qui est marqué sur le membre de droite donc du coup ça signifie quoi ça signifie donc que 2 est solution de l'équation ok alors vous verrez une autre notation que je vais cesser de répéter en classe de seconde qui est celle ci c'est à dire l'ensemble des solutions de l'équation est égal à 2 voilà donc s égal entre un collat de ok voilà donc ça c'est le principe de résolution d'une équation aussi banal ok et on va appliquer ce principe sur tout le long de la vidéo deuxième équation un petit peu plus complexe cette fois ci mais vous allez voir ça reste faisable ça reste réalisable alors là cette équation va devoir la résoudre en plusieurs parties ok voyez on a un petit peu le bazar on a dit x à gauche des nombres à droite et on a des choses qui se passe c'est à dire on amène des nombres à gauche et des x à droite donc c'est pas bon on va essayer de tout remettre en ordre donc on va essayer de remettre les x chez eux et les nombres à droite ok donc pour cela on va tout simplement déjà de se débarrasser du moins 2x pour se débarrasser d'un moins 2x je suis obligé de ajouter son opposé c'est à dire donc plus 2x comme ça il me restera donc 0x c'est à dire donc rien du tout ok si j'ajoute donc 2x aux membres de droite ok je suis obligé également de l'ajouter aux membres de gauche ok ça c'est la première des choses qui est bien faite donc maintenant on va réduire les choses qui vont ensemble ok et on va voir ce qui reste aux membres de gauche 2 plus 4x 6x qui est égal donc à 9 enfin 6x plus 9 qui est égal donc aux membres de droite vous voyez il vous reste quoi 15 ça c'est bon deuxième des choses maintenant le 9 le plus 9 il passe chez lui ok faut qu'il soit un membre de droite donc du coup je vais passer au membre de droite en lui ajoutant moins 9 ok un plus 9 si vous voulez éliminer faut ajouter absolument moins 9 si on le fait moins 9 son membre de gauche on est obligé de le faire son membre de droite donc du coup ça donne quoi ça vous donnera que son membre de gauche il vous restera donc 6x qui est égal simplement à 15 moins 9 c'est à dire donc 6 voilà alors maintenant le problème on a passé tout chez lui c'est à dire donc les x sont bien à gauche et les nombres sont bien à droite ok maintenant dernière des choses nous on veut la valeur seulement dans seul x parce que là on a la 6dx qui sont égales à 6 nous on veut savoir combien vaut un seul x pour cela on va diviser par 6 ok comme ça on aura la valeur directement dans seul x ok et donc du coup 6 divisé par 6 on obtient bien 1 et également donc au membre de gauche 6 divisé par 6 on obtient un seul x c'est à dire donc x donc là ici x on s'aperçoit qu'il vaut 1 donc on va vérifier si mon nombre tenu est bien solution de l'équation donc je vais vérifier d'une part son membre de gauche et son membre de droite après et donc voilà voyons ce qu'est ce que ça me donne membre de gauche ça me donnerait tout simplement 4 multiplié par 1 plus 9 4 x 1 plus 9 13 sur le membre de droite donc voyons qu'est ce que ça me donne ça me donne tout simplement 15 multiplié par attention la 15 moins 2 multiplié par 1 2 x 1 2 15 moins 2 13 ok donc je refais 2 x 1 ça fait 2 et après vous faites 15 moins 2 ça fait bien 13 ok voilà donc là vous savez on obtient bien la même chose au membre de gauche et au membre de droite alors faites bien attention aussi quand vous vérifiez à pas faire aller trop vite ok surtout éviter d'aller très très vite ok je vais aller très très vite il faut éviter ok pour éviter d'aller très vite quand vous réservez des équations vraiment pour prendre le temps ok parce que sinon vous risquez de faire des fautes voilà donc là très très important également vous faites la phase la phrase de conclusion donc vous dites bien que 1 et solution des équations et ça c'est très important ça vous rapporte ça vous rapporte beaucoup beaucoup de points au brevet je ne rigole pas avec ça au brevet vous avez des points chaque année pour dire que tel nombre est bien solution des équations donc vraiment prenez le temps de la faire la phrase ok mais si ça vous rapportera que 0,5 points au moins comme ça vous avez 0,5 points en poche ok parce qu'il y en a beaucoup ils se précipitent ils réservent leurs équations ils vérifient même pas ces nombres c'est bien solution des équations et ils oublient même de faire la conclusion donc vraiment prenez le temps de la faire cette conclusion ça prend deux minutes vous avez vu à chaque fois c'est très très rapide à faire mais il faut le faire ok mais si vous avez fait me faites que alors dernière équation donc 19 plus x plus 3 x égale 31 plus x donc là voyons combien enfin qu'est ce que ça fait ok quelle est la valeur de x autrement dit ici déjà on va regrouper ce qu'ils pensent parce que vous voyez vous avez x et 3 x donc on va les additionner un seul x plus 3 x 4 x ok 19 il reste chez lui tranquille enfin pour l'instant il reste plus 19 après vous allez voir il n'est pas chez lui donc on va expliquer de là où des après donc vous avez 31 plus x donc pour l'instant ça reste 31 plus x alors là deux étapes pour faire ça vraiment deux étapes distinctes on va éliminer ce x qui revient chez lui et on va éliminer ce 19 qui revient chez lui également après donc on va voir bah qu'est ce qu'on obtient à la fin et on va résoudre ok enfin on va résoudre donc l'équation à la fin ok voir ce qu'il reste quoi déjà je vais éliminer un seul x ok ce x là donc pour éliminer mon plus x je suis obligé de faire moins x ok comme ça il me reste 0 x mais si je fais moins x sur membre de droite je suis obligé de le faire sur membre de gauche ok voyons donc qu'est ce que ça donne sur membre de droite il me reste donc 31 sur membre de gauche il me reste 3 x et 19 plus ok ensuite maintenant je vais me débarrasser tout simplement de ce qui est enfin de ce que j'ai ok donc ce que j'ai qui est pas chez lui c'est le plus 19 pour se débarrasser d'un plus 19 tu fais tout simplement moins 19 si je si tu le fais tout simplement aux membres de droite tu es obligé de faire enfin aux membres de gauche pardon tu es obligé de le faire sur le monde de droite alors maintenant donc comme je vous l'ai dit on va donc faire également moins 19 sur membre de droite ok comme ça on aura toujours la même égalité qui conserver ok donc en effet que tu 31 moins 19 18 ok voilà vous l'ouvre et après donc il reste quoi 3 x ok j'ai 3 x moi je tout simplement un seul x donc je vais diviser par trois au monde de gauche et au monde de droite comme ça j'aurai la valeur de mon seul x ok dans ce quoi ok d'artiste erreur justement 30 à moins 19 12 voilà voyez ça peut arriver parfois je fais des erreurs justement c'est pour vous montrer attention faut pas les trouver dans les calculs ok donc là 31 moins 19 ça fait bien 12 et donc là on va diviser par 3 pour avoir la valeur d'un seul x donc on devient droit à quoi x qui est égale tout simplement à 4 ok voilà voilà un seul x qui est égal à 4 attention vérifiez bien toujours si votre nombre est solution de l'équation on va vérifier pour cela au membre de gauche et après au membre de droite donc on va faire 19 plus 4 plus 3 x 4 3 x 4 12 après vous ajoutez donc tout simplement 4 encore donc ça fait 16 et après 16 et 19 35 ok on fait de même au monde de droite 31 plus 4 on obtient 35 également ok donc là ici vous avez bien 4 qu'est solution de l'équation ok voilà puisque tout simplement eh ben vous avez bien la même chose au monde de gauche et au monde de droite lorsque vous remplacez x par 4 ok donc la 4 est solution d'équation après on peut utiliser la notation type seconde également que vous verrez qu'en seconde malheureusement voilà sur ce la vidéo est donc terminée ça vous a plu n'hésitez surtout pas à la liker commenter et voilà c'est à toi en mathématiques et en sciences